Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente le réchaud le plus léger et le plus économique, ça pèse 10 g, c'est le prix d'une canette de soda. Dans un petit Tupperware, voilà la place que ça prend dans le sac. Moi je le prends quand je pars plusieurs jours en randonnée, ça me permet de faire cuire mes pâtes, de faire chauffer l'eau du café, voilà. Comment ça fonctionne ? C'est très simple, on nous met un petit peu de combustible, moi j'utilise de l'alcool à brûler, ça se trouve en bon surface. Bien sûr, on ne prend pas la bouteille d'un litre dans son sac de rando, c'est pas le but, on se passe dans une petite bouteille en plastique comme celle-ci. Donc on remplit, on remet en position et on allume tout simplement. Donc ça prend assez rapidement, là j'ai rien mis au-dessus, donc il faut être vigilant à l'intérieur, ça peut vite faire une grande flamme, donc vraiment être vigilant qu'il n'y ait rien autour qui puisse cramer. Ça prend quelques secondes pour que les flammes sortent par les petits trous tout autour du réchaud. Une fois que c'est passé un mois de réchaud comme ça, on peut poser directement la casserole dessus, voilà. Donc là ça va chauffer, mais les flammes elles vont être relativement petites, il va y avoir un apport en oxygène qui est moindre quand on pose directement quelque chose dessus. Donc là la flamme elle va être petite et la cuisson elle va être lente. En revanche si on veut une flamme plus conséquente, une cuisson plus rapide, il suffit de mettre la grille par-dessus. J'enlève ma casserole, je pose la grille par-dessus et là je remets ma casserole. Et là on va avoir une cuisson qui est beaucoup plus rapide parce que comme il y a un petit espace entre le réchaud et la casserole, il y a de l'air, il y a du comburant, la flamme va être plus importante. Je vois... On a une cuisson qui est plus rapide. Alors bien sûr quand on est en randonnée, on n'a pas de plaques comme ça nécessairement. Il suffit de mettre 2-3 cailloux pour surélever la casserole, laisser un peu d'air passer et on a une flamme qui est plus importante. Pour être vigilant quand il y a du vent en extérieur, il faut y avoir un départ de la flamme. Donc bien s'assurer qu'autour il n'y ait rien qui puisse prendre. Pas de petits branchages, de petites brindilles un peu sèches. Attention on ne voit pas qu'il y ait de départ de flamme et qu'il y ait de départ de feu. C'est bon, j'ai mon eau qui bouge. Il se trouve que je viens juste d'emménager dans un nouvel appartement à peau et que le gaz n'est pas encore ouvert. Et donc ça me permet de me faire à manger alors que le gaz n'est même pas encore ouvert chez moi. Donc je viens d'emménager dans ce nouveau petit appartement avec une vue splendide sur les Pyrénées. La vue est splendide mais il n'y a pas encore le gaz. C'est pour ça que j'utilise le réchauffement. On ne va pas dire qu'il m'a sauvé la vie mais il peut me permettre de manger quoi. De manger chaud, sachant qu'il n'y a pas de chauffage et qu'il ne fait pas tellement chaud. Non seulement c'est pratique pour la randonnée mais aussi dans les cas comme moi où vous n'avez pas le gaz quand vous venez d'emménager. Ça fait deux jours que je me fais à manger juste avec ça. Maintenant que les pâtes sont cuites, je me fais sauter des petits oignons, un petit peu d'ail, un petit peu de gingembre pour aller avec mes nouilles sautées. On se rajoute les nouilles sautées. Un petit oeuf pour les protéines. Et voilà, là on arrive sur la fin. En un seul remplissage, ça m'a permis de faire cuire les pâtes. Et deux de me faire sauter les oignons, là, et revenir les pâtes aussi à la poêle. Voilà. C'est délicieux. Ultra compact, ultra léger, ultra économique. Pour le fabriquer c'est hyper simple. Je vous invite à aller voir la vidéo, le petit tuto où je vous explique comment le fabriquer. C'est très pratique mais il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Attention au départ de flammes ou attention à le renverser. C'est du liquide extrêmement inflammable donc si on le renverse on peut faire partir un feu. Il faut être très vigilant avec ça. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un clic. Ça me la régale et ça vous la régale. Attends. Ouais non j'ai faim, je vais aller le feu.